Bonsoir mesdames, messieurs, je vais remercier le président du conseil départemental qui s'excluse pour ce soir, qui ne peut pas être là, et madame D'Expert. Je remercie monsieur Gillet, conseiller départemental, adieu à au maire de la tribune. Je remercie tous les services du département qui encadrent les événements saines d'été. Le président de la CDC et monsieur Gauthier ici présents ce soir pour le soutien à la commission culture. Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal pour le soutien apporté à la gestion de cet événement. Cette année, nous avons signé un partenariat avec la CDC, je pense qu'il est important de le souligner, pour les actions culturelles dans les écoles et au niveau du centre de loisirs, qui va apporter un peu de futur, enfin, ou amener les enfants à venir à la future. Je remercie Stéphane pour la programmation de cette année et pour son travail pour l'analyse, parce que c'est quand même grâce à lui si la commission culture avance. Nous apportons une amie, une nouvelle nouvelle en essayant de travailler sur le zéro déchet. Nous aurons une animation au zéro déchet demain à partir des 15h. On travaille avec des compagnies locales aussi, c'est important de les faire connaître. Voilà. Les circuits courts, la restauration aussi, ce sont un peu des acteurs locaux. Je remercie également la participation de la maison de retraite. Les animateurs ont motivé les résidents pour faire du tricot urbain, qui sera installé dès demain à l'entrée du parc. C'est important de le souligner aussi. Je remercie les bénévoles pour leur engagement. Le service administratif, le service de la communication, le service technique de la commune, qui travaille depuis deux jours sur le festival. Je remercie le département, la région, la commune pour les subventions attribuées à ce festival. Merci à tous de votre présence ici ce soir. Je ne peux pas faire la parole à Mathieu. Je vais peut-être dire quelque chose ici au festival. Je ne sais pas. Alors, que dire ? Eh bien, alors, c'est depuis quelques années que j'ai repris la programmation. La programmation art de rue, art dans l'espace physique, principalement, effectivement, des compagnies locales, mais pas toutes. Ce soir, on a la compagnie Nanoua, ils sont de Payonne, donc en tamra le festival. Et demain, selon mon but, on a allé les filles d'une compagnie de Angers, une compagnie de Jacqueline Cambouille. Le vendredi soir, depuis l'an dernier, j'essaie de faire des spectacles en général, déconseillés au moins de 10 ans. On vient d'avoir des spectacles, voilà, plus secours adultes. Et à partir du lendemain, on commence à être sur les spectacles les plus populaires et puis à accéder à tout le monde. Et effectivement, cette année, le partenariat avec la CDC nous a permis de faire un vrai travail auprès des écoles, qu'on essayait de faire, mais on faisait péniblement deux heures d'intervention à l'école de Pau d'un Sac. Cette année, on a pu faire dix heures d'intervention dans différentes écoles, Kabilia, Guilherlade, et Saint-Michel-Barre-Geoffrey, et donc l'intervention au CLSH qui, malheureusement, a dû être portée à cause de la canicule, mais il y aura quand même mieux le multiplier au CLSH. Et ces animations sont faites par la Smart Company, qui est la compagnie qui joue à 21h, qui est une compagnie de cirque de notre bonne région bordelaise, qui tourne depuis pas mal de temps et qui nous fait un peu l'honneur d'avoir sa première demain sur notre festival. Voilà, que dire de plus, donc effectivement la zone zéro déchet, qu'on essaie de mettre en place cette année, et si ça fonctionne, ça sera certainement en plus en place, qui est fait principalement à 98% par Amélie Barbara, et donc le service déchet de la CDC. Ensuite, que dire de plus, nous avons aussi donc quelques petites surprises, quelques petites choses qui sont à peine esquissées dans le programme, on aura donc des personnes qui s'appellent des conversations utopiques, qui viendront donc discuter avec les gens, pour essayer de faire de la collecte d'informations de la culture pour chez vous, et ce genre de choses-là. Et on aura une surprise à 19h demain, donc vous allez mon heureux, voilà, vous verrez. Quelque chose qui n'est pas annoncé dans le spectacle, mais qui fonctionne très bien quand il n'est pas annoncé. Voilà, 19h, c'est 19h. 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 Cette année, donc, on fait aussi des t-shirts que porteront donc les bénévoles et organisateurs du festival, qui vont être repérés auprès du public. Ça va, ça te reste. De toute façon, il faut être merci. Merci. Ça y est, sérieux, ça y est. Ça y est, on rigole. Il y a un problème. On est passé à un stade. On est passé à un moment. C'est important, monsieur, de se faire voir au bonheur. Une édition, c'est le bonheur. Bonne question, 14h. Ah oui. On doit y être, 14h15. On parle de 14h. 14h. Vas-y. Voilà. Pourquoi ? Pas spécialement, mais je reviens aimé, puisqu'on a fait quelque part du partenariat avec la CDC, et que Jérôme est là. Vous ne connaissez peut-être pas tous, mais Jérôme Gauthier, c'est le vice-président, chargé de la culture à la 3CG. Il est aussi maire de Payet. Je crois que maintenant, le festival, il rentre un petit peu, effectivement, dans nos subventionnements, de la manière à faire en sorte que la culture puisse tourner sur les 26 communes de cette grande communauté de communes. Unis de vous profiter, par rapport au partenariat, parce que je pense qu'effectivement, et comme ça, ça vous permettra de vous faire connaissance avec Jérôme. Bonsoir à ceux qui ne l'ont pas vus. Effectivement, la communauté commune a bien essayé de définir un périmètre culturel pour développer une politique culturelle, et elle a repéré les événements phares de ce territoire. Et évidemment, côté jardin, en fait partie, il n'y a pas eu de gros débats là-dessus. En plus, vous savez, on a une espèce d'ADN sur le territoire, quand même sur les arbres de la rue, donc on est totalement en plein dedans. Et évidemment, dans cette convention de partenariat, il y a aussi, comme je fais la vision de Stéphane, la volonté d'intégrer d'autres structures, d'autres partenaires, donc des écoles, des centres de loisirs. Et je me réjouis que cette politique-là, elle soit tout à fait en place, importante, ça, ça fonctionne très bien. Et puis, j'ai envie de vous dire tout simplement, la semaine prochaine, rendez-vous en face, puisque donc, autre élément, et on travaille en partenariat avec Stéphane déjà depuis longtemps. Bon, à vous la semaine prochaine. C'est par Chava ici, aujourd'hui, c'est parfait. Et nous sommes en pleine harmonie, et je m'en réjouis. Applaudissements 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 Au niveau du département, ça va être très court. Vous avez tous remarqué que, au niveau du département, tous les soutiens d'été débarquent, en fait, aujourd'hui. Donc, ces soutiens sont particulièrement essentiels, on le voit bien aujourd'hui. Je crois qu'ils sont très précieux, parce qu'ils permettent de démultiplier, sur un ensemble de manifestations, des spectacles, et surtout de valoriser des troupes, puisque c'est quand même le but, aujourd'hui, valoriser des troupes locales. Donc, il y a toujours un grand travail de repérage qui est fait, pour pouvoir ensuite, entre guillemets, un peu les labelliser dans ce cadre-là. Et c'est grâce aussi à tout ce travail que l'ensemble de ces manifestations peuvent avoir lieu. Aujourd'hui, on est encore sur un millésime encore plus important que l'année dernière. Donc, on est ravis, aujourd'hui, de continuer à soutenir le festival Côté Jardin, qui est vraiment inscrit dans le temps. Et puis, moi, je voudrais remercier aussi notre programmateur, qui fait un travail véritablement de qualité, et bien adapté, je crois, par rapport aux souhaits, et puis par rapport à l'environnement. Sachez que, pour ceux qui l'oublieraient, on est aussi dans un environnement qui est largement soutenu par la municipalité de Port-de-A-Sac, mais aussi par le département de la Gironde, puisque tout le travail de réhabilitation est également financé par la collectivité départementale, mais aussi par la région. Et donc, le but du jeu, c'est surtout que ce parc vive et soit un lieu aussi d'expression culturelle, mais qui renforce aussi les liens sociaux entre nos dorives, d'ailleurs, Jérôme. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde bien ce qui se passe sur le parc, sur l'année, on commence vraiment à avoir un programme de manifestation particulièrement soutenu. Et moi, j'en suis vraiment ravis. Et puis, merci à tous ceux qui participent, bien sûr, au fonctionnement de ce festival. et à tous les bénévoles qui sont là, qui donnent un coup de main, c'est aussi grâce à vous que le festival peut avoir lieu. Merci bien. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada